On continue dans cette formation sur Revit 2024 et on va parler des gris. Donc les gris, ça sera des éléments qui vont nous permettre essentiellement, dans le cas d'un bâtiment par exemple, d'aller implanter nos éléments de structure essentiellement ou tout simplement des éléments d'élevation. Donc pour retrouver les gris, on va aller ici au niveau de l'architecture et au niveau des éléments de référence, on va ici cliquer sur le gris. Donc là, lorsque vous cliquez sur le gris, tel que vous le voyez ici, Revit va me proposer d'aller cliquer sur le point de départ. Donc je peux par exemple cliquer ici et je vais cliquer sur un second point quelque part ici. Donc là, vous voyez que j'ai ma grille qui a été créée. Mon axe, si vous voulez, qui a été créé, je peux faire échappe. Faire encore échappe une deuxième fois. Donc ce que vous allez remarquer, c'est que cette grille-là, je vais un peu zoomer là-dessus, a automatiquement pris un numéro. A l'état actuel, ce numéro tel que vous êtes en train de le voir, c'est le numéro 1. Ce n'est pas moi qui ai saisi ce numéro-là, c'est tout simplement Revit qui l'a incrémenté ou en tout cas qui l'a créé de façon automatique. Ce que je vais faire en ayant cette grille sélectionnée, je vais aller la supprimer. Je vais refaire ici une grille. Je vais placer mon premier point ici et cette fois-ci, je vais placer le second point quelque part là. Donc tel que vous allez remarquer ici, Revit m'a mis cette fois-ci le numéro 2. Revit m'a mis ici le numéro de la grille comme étant numéro 2, tout simplement parce que j'avais précédemment créé une grille numéro 1. Vu que la grille numéro 1, je l'ai sélectionnée et supprimée, l'axe numéro 1 donc, je peux venir modifier ce texte-là. Donc pour le modifier, je n'ai pas besoin de sortir de la commande de grille. Tel que vous le remarquez ici, au niveau des propriétés, je suis toujours au niveau de la commande grille. Je peux venir ici à l'intérieur de ce cadre-là, je clique là-dessus et je vais mettre un ici, je valide en faisant entrer. Ce qui va me permettre, bien entendu, de modifier le nom de cette grille-là. Je vais faire une deuxième grille, je vais m'assurer que sa partie basse est alignée avec la première grille qui existe. Donc là, vous voyez les pointillés qui sont là. Je clique ici, je vais ramener ça vers le haut. Donc, je vais faire une grille numéro 3, par exemple, quelque part là. Donc, vous allez remarquer que l'intérêt de renommer, d'avoir renommé en tout cas cette grille 1-là, c'est ça qui va me permettre d'avoir une numérotation continue et qui va démarrer à partir de 1. Je n'aurai pas besoin de faire toutes les grilles et de venir modifier les numéros ensuite. Donc là, je vais continuer. Je peux faire, par exemple, une quatrième grille ici. Donc, après, cette quatrième grille, je vais faire cette fois-ci une grille dans ce sens-là. Donc, cette grille que je viens de faire dans ce sens-là, Revit l'a logiquement appelée 5, conformément à ce qu'on avait expliqué, sauf que moi, je veux l'appeler A, par exemple. Donc, je vais venir cliquer à l'intérieur et je fais A ici sur le clavier et je valide en faisant entrer. Donc, ce qui va me permettre, tel que vous l'avez compris, là, je vais m'aligner au niveau de la grille A. Là, je vais aller tirer ici et j'ai une grille B qui a été créée à ce niveau. Je vais aller créer une troisième grille. Cette fois-ci, je vais aller quelque part ici. Je vais me placer là et je vais me placer quelque part là pour faire une dernière grille et je fais échappe. Je fais échappe une deuxième fois. Ce qui va me ramener, tel que je le vois ici au niveau des propriétés, sur ma vue en plein. C'est-à-dire, à l'état actuel, aucun élément n'est sélectionné. Donc, au niveau de ces grilles, on a déjà vu qu'on pouvait les sélectionner, les supprimer. On a aussi vu qu'on pouvait modifier ici leur nom. Par contre, au niveau de la modification du nom, il va falloir faire attention. Par exemple, cette grille, lorsque je vais la sélectionner par son numéro et que je vais faire A, je fais entrer. Et j'aurai cette fenêtre d'erreur là, si vous voulez. J'ai cette fenêtre d'erreur tout simplement parce que le numéro A que j'ai voulu sélectionner est déjà utilisé. Et c'est pour ça que Revit va me mettre cette grille en surveillance. Je ne peux pas donner deux fois le même nom à deux grilles différentes. Donc, je fais annuler. Et une autre chose qu'on peut faire avec les grilles, lorsqu'on les sélectionne, à l'image de ce qu'on avait vu avec les niveaux, si vous vous rappelez. Donc, lorsque je sélectionne cette grille-là et que je la déplace, vous voyez ici que j'ai le petit cardenas. C'est déjà quelque chose qu'on a vu. Donc, lorsque je vais le déplacer, la grille va bien entendu se déplacer. La A va se déplacer en même temps que la B. Je peux faire la même chose de ce côté. Il faut bien entendu faire attention dans certaines situations. Ici, vu que j'aurais tendance soit à modifier le nom de la grille, soit à m'accrocher, à tirer, soit à cliquer sur cet élément. Qui va me permettre de rajouter un coup. Donc, il faut faire attention avant de cliquer. Ayez le réflexe de regarder au niveau de la barre d'état ce que vous avez. Par exemple, ici, vous voyez que lorsque je viens, on me dit de modifier le quadrillage en faisant un glisser. Donc, là, je suis sûr qu'en cliquant tout simplement, je peux aller étendre la longueur de mes grilles ou tout simplement les diminuer. Donc, ce coude-là, c'est aussi quelque chose qu'on a vu. Ça va nous permettre, lorsque deux grilles sont trop proches et que leurs éléments d'annotation sont confondus, de pouvoir ici venir les modifier. Je peux sélectionner cette ligne-là, exactement comme pour les niveaux, et la ramener horizontalement, comme dans ce cas de figure-là. Exactement, une fois encore, de la même manière qu'on a sélectionné les niveaux et qu'on est venu rajouter, par exemple, le symbole d'annotation de part et d'autre, on peut aussi le faire pour les grilles. Et bien entendu, on peut désactiver les symboles d'annotation. Mais là, je pense qu'il faudrait au moins avoir un élément de symbole d'annotation. Mais libre à vous si vous voulez avoir les deux ou n'avoir aucun élément de symbole d'annotation. Donc là, on vient de créer les grilles en étant en vue en plan. Ces grilles, par contre, vous allez les retrouver au niveau de vos élevations. Rappelez-vous qu'au niveau de l'arborescence du projet, on avait indiqué qu'on a nos différentes vues. Là, je suis au niveau du level 1 qui est à ce niveau. Je vais dérouler légèrement et aller rechercher, par exemple, les élevations. Voilà. Donc là, j'ai les élevations Est, Ouest, Sud et Nord. Donc l'élevation Ouest est là, l'Est est là. Le Sud et le Nord sont là. Lorsque je vais aller au niveau de l'élevation Nord, regardez très bien. Je verrai les grilles 4, 5, 2 et 1. Donc je vais revenir ici sur ma vue en plan. Donc lorsque j'étais sur l'élevation Nord, voilà l'élevation Nord ici. Ou en tout cas le symbole qui me permet de voir l'élevation Nord. Alors, on a remarqué qu'on a vu la grille 1, 2, 3 et 4. Lorsque je viens sélectionner cette élevation Nord, vous voyez à peu près l'étendue de l'élevation. Cette ligne que vous êtes en train de voir, les lignes de grilles qui sont perpendiculaires à cette ligne-là seront tout simplement les grilles qui seront visibles au niveau de la vue en question. Si vous avez bien compris le principe, ça veut dire qu'au niveau de l'élevation Sud, je vais retrouver exactement les mêmes axes. Donc lorsque je vais aller ici au niveau du Sud, je vais retrouver les grilles 1, 2, 3 et 4. Donc logiquement, je retourne ici sur ma vue en plan. Logiquement, lorsque je vais sur la vue Ouest ou la vue Est, je verrai plutôt les grilles de A à D. Donc je vais aller sur l'Est, je vais voir de A à D. Je vais aller à l'Ouest, je vais voir de A à D. Ces grilles, lorsque je reviens sur la vue en plan et que je décide, en retournant sur l'Architecture, j'aurais pu faire GR, ce qui est le raccourci clavier, dans la leçon précédente, ou en tout cas dans une leçon précédente, on a vu les raccourcis clavier. Donc lorsque je fais GR, ça me permet de rappeler les grilles. Donc cette fois-ci, regardez bien, je vais faire une grille qui est un peu oblique. Ce que vous avez remarqué, lorsque je clique sur le second point, le premier point plutôt, le second point n'est pas forcément à l'horizontale, comme ça, ou forcément à la verticale, il peut présenter ici un angle. Par contre, lorsque vous voyez cette grille-là qui a un angle, et que je vais aller au niveau du Nord, je ne vais pas la retrouver, au niveau de l'Est, je ne vais pas la retrouver. Donc vu que le Nord et l'Ouest, ça sera la même chose que je vais voir, au niveau de l'Est et de l'Ouest, ça sera la même chose. Autrement dit, cette grille-là, si je ne la vois pas au Nord, ça veut dire qu'elle n'est pas au Sud, si je ne la vois pas à l'Est, ça veut dire qu'elle n'est pas à l'Ouest. Lorsque je reviens sur mon niveau 1, cette grille-là, en fait, pour la voir, il aurait fallu qu'il y ait une vue d'élevation qui est perpendiculaire, qui est perpendiculaire à cette ligne-là. Exactement comme on a vu avec ces éléments-là. Ces éléments-là, ou en tout cas, au niveau du Nord, si on arrive à voir ces grilles-là, telles qu'on l'a dit, c'est parce que les lignes de grille sont perpendiculaires parfaitement à cette ligne. Par contre, la ligne telle que vous la voyez, elle va présenter des angles avec toutes les élevations. Donc, en ce moment, on ne va pas la voir. Dans tous les cas, je n'en ai pas besoin. Je vais la supprimer. On va mettre fin à cette leçon en remarquant, ou en tout cas, en faisant remarquer que ces grilles-là sont visibles aussi lorsqu'on est dans une vue 3D. Ce que je vais faire, je vais réduire ici les éléments. Je vais venir tout en haut au niveau de la barre d'accès rapide et je vais cliquer ici sur ce petit symbole-là. Vous voyez ici que lorsque j'étais au niveau de la leçon des élevations, des niveaux plutôt, on a expliqué que les niveaux, c'est des plans horizontaux. Donc, lorsque je vais venir sur une grille, vous voyez que les grilles, ça sera, si vous voulez, des plans qui sont à la verticale. Donc, vous voyez que ces grilles, je les retrouve au niveau de la vue 3D. Je peux aussi les voir, même si ça ne se voit pas très bien. Ce que je vais faire, je vais faire Shift. Avec mon bouton central, je vais faire une rotation. Vous allez remarquer ici que la grille, si vous voulez, elle se trouve sur mon niveau le plus bas. Mon niveau le plus bas à l'état actuel, c'est le B of Footing. Donc, le Base of Footing. Donc, ce que je vais faire, je vais aller au niveau des propriétés. Et donc, pour avoir les propriétés de la vue 3D, c'est un peu comme les propriétés, si vous voulez, des niveaux, des vues en plan. Donc, je vais m'assurer de ne sélectionner aucun élément. C'est déjà quelque chose qu'on a vu. Lorsque je sélectionne un élément, les propriétés ici, ça sera les propriétés de l'élément qui a été sélectionné. On a vu ça dans la leçon de l'interface qu'on a réservé, particulièrement à la fenêtre des propriétés de l'arborescence. Donc, je vais m'assurer que je n'ai aucun élément qui est sélectionné. En étant sur la vue 3D, je vais dérouler ici et je vais chercher quelque chose comme paramètre de rendu, non ? Afficher les quadrillages. Bon, des fois, vous voyez que cette fenêtre-là, il va falloir un peu les allonger pour voir le texte ici. Mais dans tous les cas, avec l'habitude, vous saurez de quoi il s'agit. Donc, lorsque je vais cliquer ici sur modifier, vous voyez ici que j'ai la grille ou en tout cas les grilles qui sont visibles au niveau de ce niveau-là seulement. Je peux bien entendu les désactiver ou je peux demander à Revit de me les activer sur plusieurs niveaux. Donc, vous voyez ici que même si ça ne se voit pas très bien, je les ai sur plusieurs niveaux. Voilà, vous voyez que je les ai. Vous voyez cette grille-là, je l'ai deux fois. C'est tout simplement parce qu'elle a été répliquée ou tout simplement, ce que je vous conseille de faire pour que tout soit bien lisible, c'est d'avoir les grilles uniquement à un seul niveau. Voilà. Donc, cette leçon met fin à la création des grilles ou en tout cas à la commande grille. Donc, on va s'arrêter là et on va poursuivre dans la suite avec notre formation sur Revit 2024. Et on va faire un grand cut.